Tandénite d'épaule, je te redécris les exercices nécessaires pour aller mieux. Ce sont des vibrations pour l'épaule, d'ectamale, c'est ça. C'est R1, R2, R3 dont je t'explique. Ici, tu vibres, c'est la position R1. Ici, c'est la position R2 et ici, c'est la position R3. Lorsque tu as une tendénite, c'est-à-dire une atteinte des muscles de l'épaule, de la coiffe des rotateurs au niveau du supraépineux et des muscles postérieurs, donc l'infraépineux et le rond, il faut commencer en R1, puis après en R2 en vibration. Donc au début, quand tu as ta tendénite, pour travailler tes muscles, pour qu'ils deviennent plus résistants, pour qu'ils maintiennent l'épaule, tu commences ici, la main pas là, un peu à l'intérieur, et puis tu vibres tout simplement, et puis plus tu décartes, plus c'est dur, plus tu te rapproches, plus c'est facile, avec un élastique, en vibration. Faire ça, c'est une bêtise. Ça fait travailler les gros muscles qui font bouger les trucs, mais travailler l'épaule et la résistance de l'épaule, c'est ça. Petite vibration, et petit à petit, au fur et à mesure que tu deviens plus fort, tu vas pouvoir aller jusque là. Alors dis-toi que là, je travaille ces muscles ici, donc le subscapulaire, donc cet exercice-là est surtout intéressant pour la tendite d'épaule postérosupérieure, avec une atteinte du supraépineux et du subscapulaire, mais il suffit simplement de, je ne bouge pas, je me tourne, hop, et voilà. Et bien là, tu ne me vois pas, mais c'est la même position, et bien là, je travaille ces muscles-là. Donc je te le montre avec l'autre main, ici. Si je suis ici et que je me décale là, c'est ces muscles derrière qui vont travailler, je mets mes mains un peu à l'intérieur et je vibre, et ça, ça va me permettre de travailler mes muscles infraépineux et ronds, qui sont les stabilisateurs de la rotation externe d'épaule. Donc ça, en vibration, ça va aller mieux. Et ici, voilà, et progressivement, j'essaie d'aller à cette position d'accroche, et là, c'est que ça va plus facile, enfin plus dur, pardon, plus facile, je me rapproche. R1, R2, R3. Donc quand tu as une tendinite d'épaule classique, avec des douleurs ici et là, et bien c'est ça qu'il faut faire. D'abord R1, après R2. Quand tu as des douleurs plutôt devant, donc avec des subluxations d'épaule, par exemple, des luxations d'épaule, subluxations qu'on n'a pas bien récupéré, c'est l'inverse, il vaut mieux commencer ici, et après en R3, et revenir en R2. Donc, je te refais. Si tu as mal devant et à l'épaule, tu commences ici, tu vas sur le côté, c'est de monter sur le côté, et après tu reviens devant. Si tu as mal derrière et sur l'épaule, ce qui est le cas le plus classique, la tendinite classique sans luxation, tu commences en R1 et tu vas en R2. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà un peu toutes les idées qu'il faut avoir. Maintenant un peu d'explication fondamentale sur comment ça fonctionne. Dis-toi que les muscles de l'épaule sont des muscles avec un fonctionnement neurologique phasique, c'est-à-dire que les nerfs qui envoient un message, ils envoient par bouffée, par pulsion. Leur rôle, c'est de stabiliser, ce n'est absolument pas de faire des mouvements. La différence des muscles toniques, qui permettent de faire des grands mouvements d'épaule, des grands mouvements tout court, se baisser, se lever, c'est les muscles toniques qui permettent de faire ces mouvements, les muscles phasiques permettent de maintenir. Dis-toi que les muscles de la coiffe des rotateurs, ce qui provoque la tendine d'épaule, ce sont des muscles phasiques, des muscles de maintien, donc des muscles qui travaillent par phase. Et la phase, c'est la vibration. L'épaule, c'est un système, j'imagine une assiette avec un énorme ballon qui glisse à l'intérieur, et il faut faire un roulet glissé. Si tu roules, en fait, tu ne peux quasiment pas bouger. Il faut rouler et glisser. C'est le rôle de ces muscles-là, les muscles stabilisateurs de la coiffe des rotateurs, que de permettre le roulet glissé. Si c'est juste un roulet, ça bloque. Et ça fait un roulet frotté, voilà, ça c'est l'arthrose, à coup sûr. Donc, l'objectif de ta en épaule, c'est de retrouver la stabilité vibratoire, et que cette stabilité vibratoire puisse coordonner ces roulet glissées de tes os, donc de l'humérus par rapport à la scapula. L'humérus ? La dyslexie me rattrape, je ne sais plus où j'en suis. Oui, c'est ça. Et, bon, tu as compris. Fais des vibrations, 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 et seulement après du mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada